Bonjour, quelle grâce de se retrouver encore ce matin pour cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité et de pouvoir passer un moment à adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Allons sans tarder l'adorer de tout notre cœur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang et qui a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Pour Dieu son Père À lui soit la gloire Et la puissance À lui soit la gloire Et la puissance Au siècle des siècles Amen Au siècle des siècles Amen Allons sans tarder écouter la parole de Dieu. Salut tout le monde. Quelle grâce de pouvoir s'asseoir sous le ministère de l'Esprit pour être édifié, pour être encouragé et pour être fortifié dans sa foi. Donc c'est encore une fois un privilège pour moi de venir passer ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. Et j'en profite pour remercier le Frère Patrick encore une fois d'avoir été du nôtre. Amen Et j'aimerais parler sur la vie chrétienne et particulièrement des chrétiens de l'Église primitive du Nouveau Testament. Et pour cela, j'aimerais lire dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de produits et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient leurs produits en tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Et vous verrez dans mon partage, ces deux mots « tous ensemble » se répétaient plusieurs fois. « Assis Dieu au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En lisant ces quelques versets, nous voyons et nous constatons définitivement la vie de l'Église. Une vie non pas monotone, non plus une vie de routine, non pas des habitudes, mais nous lisons entre les lignes la richesse d'une vie, la vie du Seigneur, la vie de l'Esprit. Et donc, c'est la vraie image de l'Église que nous devons prendre comme modèle, comme exemple, parce que nous voyons clairement, d'une manière très explicite, dans la parole de Dieu, l'authenticité de la parole de Dieu. Et nous allons voir quelques versets ensemble pour confirmer l'action du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, le ministère de l'Esprit, l'intervention du Saint-Esprit, et qui fait que la vie de l'Esprit était palpable, c'était flagrant. Et ceux qui se nommaient chrétiens dans ce temps-là n'étaient pas des demi-chrétiens, c'étaient des chrétiens tout entiers, qui servaient Dieu avec le cœur, qui ont goûté, qui ont expérimenté vraiment la grâce souveraine de Dieu. Et comme quoi, comment cela doit nous pousser également de désirer ce qu'ils ont goûté, expérimenté, vécu de la part du Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai pris comme exemple ce passage dans le livre des Actes, comment ils étaient des chrétiens remplis du Saint-Esprit, envahis par l'Esprit de Dieu, et comment la crainte de Dieu emparait la vie de l'Église. Vous savez, le premier jugement qui a commencé, c'était dans les livres de Jacques, non ? Parlant d'Ananias et de Saphira, comment après avoir quelqu'un nommé Joseph avait vendu son terrain, avait tout donné, est venu et déposait tout au pied des apôtres. Et comme quoi, comment Ananias et Saphira voulaient quelque part imiter. Mais vous savez, la vraie vie de l'Esprit, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas essayer de copier. Mais c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose qu'on expérimente. Alors que nos cœurs s'ouvrent, Dieu nous fasse grâce. Et donc, comment le premier jugement est arrivé ? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait avec intégrité, avec droiture. Et comment ils avaient gardé une partie de ce montant pour le terrain qu'ils ont vendu. Et donc, le Seigneur a intervenu. Et donc, nous voyons comment il y avait un réel ministère de l'Esprit. Et que même la prédication dans ce temps-là, c'était une réelle démonstration de la puissance de Dieu. Et nous voyons vraiment la vie du Seigneur se manifester dans la vie de tous les jours. Comment le chrétien vivait ? Comment il se comportait ? Comment il y avait une simplicité ? Comment ce n'était pas un calvaire de venir dans la maison du Seigneur ? La Bible nous dit qu'ils étaient assidus au temple. « Chaque jour, ils venaient s'abreuver de cette parole de vie, de cette manne fraîche. » Allons lire quelques versets. Allons voir quelques versets plus tôt dans Acts chapitre 1, verset 14. Il dit « Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et maris, mais être Jésus et avec les frères de Jésus. » « Tous ensemble, retenez ce mot-là, au chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Au chapitre 2, verset 46, ça on vient de lire, mais je vais faire mention quand même. « Ils étaient chaque jour tous ensemble. » Au chapitre 4, verset 32. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ce bien lui appartenance en propre, mais tout était commun entre eux. » Et le dernier verset, chapitre 5, verset 12. « Beaucoup de miracles et de prodises se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Comme quoi, on constate et on voit, ils étaient unis de cœur. Et cette unité, c'était le fruit de la puissance de l'Évangile. Et c'est pour cela que je me permettrais de dire que le fruit de cette première Église, c'est le fruit de la puissance de l'Évangile. Ils avaient au milieu d'eux un Évangile qui n'était pas dilué, qui n'était pas mélangé. L'Évangile était puissant. Et c'est cet Évangile qui faisait que ce peuple marchait dans une unité inégale. Je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, je ne dis pas que l'Église primitive était une Église parfaite, loin de là, mais ils étaient quelque part sous l'influence de l'Esprit et que l'Esprit du Seigneur avait son mot et il s'alignait. Et comme nous avons vu à plusieurs reprises, ces deux mots qui refait surface, tous ensemble. Ils étaient unis, ils avaient une unité parmi ce peuple. Et il y avait en même temps une construction, une vraie construction, ayant Christ comme fondement. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 10 au verset 25. Il nous parle de Christ, maître de la maison. Au verset 25, il dit, « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzebel, à combien plus faute raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? » Donc nous voyons une maison ayant Christ comme maître. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc cela parle d'une construction, d'un édifice, bien sûr. Et au verset 10, il dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage orcitec et un autre bâti là-dessus, dessus, pardon, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sa voix, Jésus-Christ. » Donc nous voyons ici une vraie construction ayant Christ comme fondement. Et dernièrement, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 23, je ne vais pas lire tout, le verset, ça va être trop long. Allons lire verset 28. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et de lui deviendra une seule chair. » Au verset 30d, « Ce mystère est grand, je dis, c'est là par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Ici, il nous parle Christ comme étant époux. Et nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, nous voyons cette vie excitante et cette vie extraordinaire. Et je crois, je suis convaincu que le livre d'Ézac, c'est l'endroit idéal pour trouver une Église modèle, qu'on doit suivre des chrétiens comme exemple, parce qu'il nous parle vraiment d'un vrai résultat de l'Église primitive qui était le résultat de la puissance de l'Évangile. Donc, ce matin, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur nous fortifie et qu'on puisse lire et méditer tout ce qui se passe dans ce livre si merveilleux, le livre d'Ézac. Et nous allons vraiment être enrichis. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous sommes encouragés d'entendre le cœur du Seigneur à travers du pasteur Oumesh Potana. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Amen. Amen.